J'ai démarré le live un peu plus tard qu'hier parce qu'il y a eu du monde, on a discuté et tout le monde. Je vous attends. Donc là, vous avez vu, le décor a changé. Je suis sur le stand du magazine Idées Affaires. Attendez, je m'en vais essayer un petit peu. C'est un petit faux. Voilà. Comment allez-vous les gousettes ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bonjour. Bienvenue sur le stand d'Idea Affaires. C'est toujours Claudinette, la licorne. Je suis toujours là. Ceci est le troisième jour du samedi. C'est là, on est samedi. Il y a pas mal de visites. Et je voulais vous montrer un petit peu le stand d'Idea Affaires. Parce qu'hier, je vous ai montré avant-hier déjà l'atelier. On va changer un peu. J'attends de voir comment allez-vous ce matin. Qui est là ? Faites-moi un petit coucou. Qui nous regarde ? J'espère que vous passez un bon week-end. Bonjour Jérémy. Bonjour Anaïs qui doit me regarder aussi. Comment allez-vous ce matin ? On est presque midi. En fait, je pense qu'on est midi. Pareil. Je vous présente le stand du magazine. Je suis dans la partie off. Salut Sarah, ça va ? La partie de l'autre côté, il y a des gens qui feuillettent. Tous les magazines qui sont là. Il y en a pas mal. Ils sont juste à côté. Il y en a plein. Et du coup, je suis dans l'arrière boutique. Avec sa jolie déco qu'elles ont positionné ici. Pour présenter un petit peu ce qu'il y a dans le magazine. Et ce matin, je me suis dit que j'allais vous faire un petit live. Parce que vous êtes beaucoup à être venus me voir ce matin. Jean-Michel et les autres jours d'ailleurs. Merci d'être venus. Et vous êtes nombreuses en fait à me dire. J'entends un peu parler des bienfaits. Moi, je ne connais pas le magazine. Du coup, à chaque fois, on me présente. Et c'est vrai qu'il y a plein plein de choses à voir dedans. Moi, je vous montre toujours ma partie. Ce que j'ai fait. Et je voulais profiter ce matin de vous présenter un petit peu l'équipe. Carine et Perrine qui s'occupent du magazine. Un peu super nana. Salut Ali. Salut. Alors, je ne sais pas comment dit ton prénom. Maëlys, je crois. Créa. Salut. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était. Venez laisser vous présenter le magazine. Parce que si c'est moi, je connais moins les infos. Donc, je vous présente. C'est Karine qui va vous présenter le magazine. Donc, Karine qui est... Non, c'est ça. Ah, je ne peux pas tourner parce que j'ai mis mon truc là. D'accord. Oui, c'est ça. Bonjour. Alors, je suis Karine, éditrice du magazine Idées Affaires. Alors, ça va être un tout petit peu compliqué parce qu'effectivement, du coup, on est en images inversées. Du coup, pour vous présenter le magazine, je vais plutôt vous en parler que vous vous montrez. Donc, c'est un magazine qui est sur tous les loisirs créatifs. C'est un généralisme pour toute la famille. Donc, on est 4 ans ou 99 ans. On peut jouer avec ce magazine. On traite tout le DIY. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir jouer entre copines, maman, fille, grand-mère, petite-fille. Même jouer avec les papas parce qu'on a une rubrique bricolage qu'ils aiment bien et une rubrique culinaire aussi qui plaît beaucoup. Donc, le magazine s'articule en 4 grandes rubriques qui sont la rubrique dressing, dans laquelle on va retrouver tout ce qu'on met dans nos dressings, nous les filles. Donc, c'est du création de bijoux, de la customisation, des créations de vêtements, des choses comme ça. Ensuite, on va avoir une rubrique décoration intérieur-extérieur de la maison. Tout ce qu'on va pouvoir faire en fonction de la fête et de la saison dans laquelle on se situe. Et puis, enfin, on va avoir la rubrique culinaire. On va faire des gâteaux, on va faire des sacs à salade, des sacs à tarte, des choses comme ça. Et on finira avec une super rubrique qu'on adore, qui est la rubrique Ecologie Récup. Où, là, vraiment, avec de tout, on peut faire plein de choses, le papier toilette, les pailles, les filets d'orange pour faire des éponges, les vieux t-shirts pour faire des éponges corporelles. Enfin, voilà, on va faire nos crèmes nous-mêmes aussi, nos sticks à lèvres, nos vernis. Donc, vraiment, c'est la rubrique Ecologie Récup qu'on adore tous. Et du coup, le magazine comporte 22 tutoriels dans chaque numéro. Donc, c'est quand même beaucoup de créativité. Ça va servir vraiment à toute la famille. Vous n'allez pas tout aimer, mais votre fille ou votre fils ou votre mari ou votre grand-mère va aimer certaines rubriques que vous n'aimerez peut-être pas vous-même. En tout cas, sachez que pour toutes celles qui créent à travers le magazine des réalisations, vous pouvez nous les envoyer et on vous met à l'honneur. C'est-à-dire qu'on a une page dédiée pour vous. Vous, les créatrices, je peux vous la montrer même si elle est à l'envers. Voilà toutes les petites créations qui sont sorties et tirées du magazine. Donc, vous les retrouvez dans le magazine. Ce qui peut être sympa de se dire, tiens, je suis dans l'idée à faire. C'est un magazine qu'on peut trouver soit à travers le site d'Odinette, bien évidemment, puisqu'elle a eu la gentillesse de nous héberger sur son site. Donc, vous pouvez le commander directement sur notre site achamagazine.com Et vous pouvez l'acheter en version téléchargeable, ce qui est plutôt sympa parce que c'est moins cher, l'abonnement est à 20 euros et vous recevez le magazine en avant-première avant même qu'il sorte en kiosque. Après, les abonnés vous êtes servis quelques jours avant les kiosques et puis voilà, donc tous les deux mois, vous avez votre magazine dans la boîte d'Odinette. Donc voilà, on est deux à faire le magazine. Périne qui s'occupe de tout ce qui est créativité à l'intérieur et moi de tout ce qui est mise en place et puis présentation comme aujourd'hui. Donc, on vous espère très nombreuses en lectrices, nous faire de la pub aussi parce que voilà, on est des édicrices indépendantes et c'est toujours compliqué de nous voir en kiosque parce que voilà, on n'a pas toujours les gros moyens pour se faire voir. Donc, on est ravis si vous parlez de nous à tout autour de vous. Et on sera ravis de vous accueillir dans nos pages. Est-ce que tu as un tuto préféré dans le dernier magazine ? Est-ce qu'il y a un truc ? Alors moi, j'adore, personnellement, j'adore la couronne de Pâques. Elle a été fait spécialement pour nous et pour la couverture. Donc, c'est un peu pour ça que je l'ai mis en exergue sur notre couverture qui est derrière moi mais je ne sais pas si on va la voir. Voilà, elle est sympa à faire, je la trouve vraiment jolie. Voilà, on va peindre des œufs avec une brosse à dents, on va les moucheter. C'est un truc à vraiment faire avec des enfants. Nous, on avait un peu rajouté des petits oiseaux en pas de fimo pour faire jouer les enfants avec nous. Voilà, Pâques, c'est vraiment source de créativité. Et du coup, les enfants, c'est bien de partager ça avec eux. J'oubliais, pour les ados, on a une rubrique geek. Donc, pour les geeks qui sont tout le temps sur leurs ordis et sur leurs tablettes, sachez que dans l'idée à faire, on a une rubrique pour eux. On leur fait faire des trucs pour les ordinateurs, pour les fils, pour les tablettes, pour les smartphones. Voilà. Je ne sais pas si vous n'avez pas fait attention, est-ce que tu as dit ce qu'on trouve dedans ? On ne trouve pas que de la couture ? Non, alors au niveau des réalisations que l'on présente, donc sur les grandes thématiques dont je vous ai parlé, bien évidemment, on va faire du tricot, de la couture, du scrap, du cartonnage, de la pâte fimo, du killing, de la murigami, du tricotin. On va vraiment être sur tous les loisirs créatifs, de la récup. On fait de la rénovation de vieux meubles. On fait la deuxième vie d'un objet qu'on aurait jeté sur le trottoir. Nous, on va essayer de vous trouver des idées pour recycler les produits. Donc voilà, Périm, tu as des choses à dire ? Parce qu'il y a Périm, non ? Bonjour ! Voilà, puisqu'on est deux, autant nous montrer les deux. Donc si tu peux nous dire aussi des choses sur le magazine, j'ai fait un petit bris. Ce n'est pas la peine de tout montrer parce qu'on est à l'envers en fait. On va vous montrer un peu les couleurs. Mais voilà, on peut montrer les couleurs et les illustrations. Moi, mon tuto préféré, c'est le sac de billes. Ah, bien sûr ! Faillard ! Est-ce que tu peux expliquer quand il y a un patron, comment ça se passe ? Oui, je peux le faire. Quand il y a un patron, je l'indique toujours en étape 1 de chaque tutoriel. Vous avez le QR code vous flashez. Donc juste avec le smartphone. Et si vous ne voulez pas toujours dans l'étape 1, je vous mets mon mail. C'est moi qui ne vous envoie les patrons sur demain. Et à n'importe quelle heure ! Et comment ça se passe ? C'est en taille réelle ? C'est en taille réelle, mais après on va voir vos questions. Mais oui, c'est en taille réelle. Si vous imprimez à 100%, il n'y a pas de soucis, pas besoin de trafic côté PDF. Tout va bien. Et si vous avez des questions, vous avez mon mail. Donc vous m'envoyez, vous avez mon petit mail et je vous réponds. Merci beaucoup ! Mais de rien ! Merci à toi ! Les filles, bon salon ! Parce qu'il y a du monde là ! Bah oui, oui ! Merci parce que là, la Belgique, ils adorent les affaires. Ils reviennent s'abonner. Donc on est très contentes qu'on plaise vraiment à cette population. Ce n'était pas gagné au départ. Et en fait, en vrai, tout va bien. Ils adorent. Ils adhèrent et nous, on les adore. On va se faire un petit... Regardez comment on est belles ! Et on est toutes licorne ! Voilà ! Parce que nous, notre emblème et notre parc de fabrique, c'est la licorne ! Tu as bien raison Laura ! Oui Laura, je suis d'accord avec toi ! C'est vraiment une super créatrice qui l'a fait. Moi, je ne la connais pas personnellement, mais je sais pas ! Bon, nous aussi on adore, mais je ne voulais pas failloter, c'est tout ! Oui, c'est tout ! Bon bref ! On vous embrasse en tout cas ! On vous laisse ! Lisez à faire le magazine qui va de l'avant ! Exactement ! Avec des idées ! À faire ! Allez, on vous laisse, on y retourne ! Salut les Cousettes ! À bientôt !